bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto donc pour ce tuto comme vous pouvez le voir je vais faire un magnifique crayon pourquoi un crayon parce que c'était il n'y a pas il n'y a pas très longtemps bah c'était la rentrée des vacances d'hiver donc je dis pourquoi pas faire un crayon donc si vous voulez voir ce tuto suivez moi c'est parti alors pour le tuto on va commencer à faire la base donc on va faire un triangle donc pas besoin de regarder bien les angles droits et tout ce n'est pas grave il n'y a pas d'angle droit bref c'est pas vraiment précis très précis alors au lieu de faire un trait droit ici on va faire plus en dôme à la main levée voilà après nous allons faire deux droites parallèles donc si vous voulez avoir un grand crayon fait une grande droite de grandes droites parallèles moi j'ai une petite astuces pour bien que ça soit droit je regarde si elles sont bien si j'ai pas fait un trait comme ça et un trait tout petit donc c'est pour ça que je préfère faire bien démarquer démarquer bref ici on va faire la gomme donc comme vous pouvez le voir sur le crayon il y a une petite un petit objet en métal qui sépare votre crayon et la gomme donc nous allons faire la partie en métal hop là comme vous pouvez le voir ensuite on ne va pas faire un crayon pointu mais un crayon un peu arrondi donc on va arrondir la pointe et nous allons gommer la voilà comme ça vous avez une une mine assez ronde après on va s'occuper donc de la partie métal métallique je n'ai même pas dit que du métal bon on va faire deux bosses 4 bosses donc deux bosses à côté en écart vous verrez avec avec la partie la partie au stylo après pour bah pour le crayon nous allons faire trois bosses pour faire un peu comme s'il était taillé donc bien sûr on gomme ce qui n'est pas très joli après nous allons faire donc la mine voilà voilà puis on va un peu pas vraiment rassembler mais faire un petit peu de détails à la partie métal après avec une règle ou à la main levée c'est comme vous voulez vous faites deux traits pour un peu délimiter donc moi je vais c'est faire un petit peu vite fait mais après nous allons faire un petit nez comme ceci et deux yeux et voilà le tuto est maintenant terminé et bah ça vous croyez pas mais non maintenant je vais on va tout repasser donc c'est pour ma part en noir puis après on va commencer avec les couleurs donc je vais essayer de me dépêcher pour pas faire une trop longue vidéo après ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas faites d'abord aucune envie parce que sinon si vous commencez au stylo et bah vous allez faire plein bah de rature bah après ça c'est pour des personnes ils se ratent et ils ont fait au stylo donc c'est un petit peu embêtant ils doivent tout recommencer hop là hop donc les couleurs que je vais mettre bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi c'est au choix c'est c'est vous qui le faites c'est votre crayon voilà c'est bon donc maintenant on va s'attaquer aux couleurs donc moi j'ai pris du gris du beige un petit peu marronné du orange clair du rose pour faire la gomme et du noir donc c'est parti on va commencer directement par la gomme donc vous allez la faire en rose mais bien sûr c'est comme vous voulez voilà voilà maintenant maintenant la partie de l'espace en gris on va mettre en noir on va mettre en noir la main du crayon le beige pour faire euh bah le bois qui est taillé et maintenant la fin pour faire la couleur du crayon j'ai pas un peu comme ça c'est bon j'ai pas un peu de lumière c'est bon de lumière c'est bon c'est bon c'est bon et voilà ce tuto est maintenant terminé si vous l'avez aimé n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et on se retrouve très bientôt à demain pour une prochaine vidéo salut